Madame Isabelle Thomas, lorsque vous aviez demandé la parole, voilà, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, mes excuses Monsieur le Commissaire, j'avais un vote en commission des budgets. Monsieur le Commissaire, chers collègues, ce fut un des slogans de la réforme de la politique commune des pêches. Le zéro rejet se confond désormais à la réalité. Et malheureusement cette réalité n'est pas celle du zéro rejet mais celle de l'obligation de débarquement. Nous avons déplacé à terre un problème que nous n'avons pas su traiter en mer. Et je déplore que nous n'ayons pas toujours pris le temps d'affronter les vrais problèmes et d'y apporter les bonnes solutions en termes de sélectivité des engins de pêche et de pratiques de pêche pour éviter ces mortalités de la ressource. Dans un esprit de soutien de l'Europe aux pêcheurs plutôt que dans celui d'éternelles sanctions. Le choix de transformer ces rejets en farine a été celui de la majorité, pas le mien, soit, mais nous ne réécrireons pas l'histoire de la politique commune des pêches. Aujourd'hui nous devons composer et nous devons surtout évaluer cette obligation, cette exigence et nous savons à quel point elle impactera le quotidien des pêcheurs et leur travail. Il en va de la viabilité des entreprises de pêche et de l'activité sur le territoire côtier. Merci Madame la Présidente. Merci. Et maintenant, M. Ivan Jakovcic. M. Ivan Jakovcic, je vous en prie. Madame la Présidente, Mes très chers collègues, Je dois dire que j'ai de nombreux amis parmi les pêcheurs. Je songe.